Salut les faisans et bienvenue sur la chaîne de Stuff76 Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo test, le vidéo test de Dragon Ball Xenoverse 2 Alors après vous avoir montré la bêta fermée, il est l'heure de faire le test Alors j'ai passé, je ne vais pas vous mentir, 7-8 heures sur le jeu J'expliquerai un peu pourquoi j'ai passé si peu de temps Si peu de temps ça peut paraître un peu con de dire ça Mais si peu de temps sur le jeu, c'est simplement parce que ça ressemble tellement fort au premier Dragon Ball Xenoverse Que je n'avais pas beaucoup de choses à les peaufiner en termes d'impression Simplement on va voir un peu au niveau des nouveautés, on verra un petit peu ensemble ce qu'il en est Je vous ai déjà parlé de quelques petites nouveautés Mais on va commencer par le commencement A savoir que les développeurs du jeu, c'est Dims, je crois que c'est toujours le même C'est déjà eux pour le premier C'est édité par Bandai Namco Entertainment Ça sort le 28 octobre 2016 et c'est dispo sur la PS4, sur la Xbox One Je crois que c'est tout, il ne me semble pas avoir vu de version PC Ou alors je vais vous dire des conneries mais je ne pense pas Et donc les événements, il se passe deux ans après le premier Dragon Ball Xenoverse Au niveau du scénario, on pourrait penser du coup qu'on a une espèce de ressucé Même si le format de quête est un petit peu identique Déjà une petite nouveauté pour pouvoir se déplacer dans une ville aussi, j'y reviendrai On pourrait penser que c'est un petit peu la même chose Puisqu'on va incarner encore un policier du temps Et donc a priori se retaper le même genre d'événements Mais, 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 mais Non, il y a quand même une subtilité à tout ça C'est à dire que les événements que vous avez vécu dans le premier Et vos choix vont s'entremêler avec les choix Et les événements que vous faites dans le deuxième Donc c'est à dire que vous allez repasser aux mêmes endroits Avec les mêmes protagonistes, etc Parfois ce sera très très semblable Ce que vous avez fait dans le premier Et parfois ce sera légèrement différent Et vous verrez que, eh bien, certaines choses sont Un peu, beaucoup, voire Trop, parfois, d'importance Donc ça, ce sera selon Évidemment, chaque petite spécificité de l'histoire Et je vous laisse, évidemment, le plaisir de découvrir tout ça Même si, bon, il s'agit toujours de l'histoire des Dragon Ball Des 4, des 4, des 4, des 4, des grands, des grands cycles qu'on a vécu Et donc, du coup, vous ne serez pas perdus en termes de personnages, en termes d'ennemis, etc Il y a juste quelques petits ajouts qui ont été faits, évidemment Pour coller avec un nouveau scénario Voilà Encore une fois, je n'ai pas trop envie de vous en dire Mais sachez que Vu les premières heures que vous avez vous tapé dans le jeu Vous allez vous dire Ok, donc c'est la même chose Et puis, vous verrez qu'au bout d'un certain temps Il commence à y avoir Notamment l'apparition du personnage que vous avez joué dans le premier Donc si vous avez l'occasion de refaire ça sur La même famille de support On va dire que ce que vous avez fait pour le premier Bien, faites-le Puisque vous verrez votre héros Qui intervient Et qui va passer de temps en temps A côté de vous dans l'histoire Pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas ici Mais c'est assez bien fait Assez bien pensé Donc du coup, je vous laisserai le plaisir de la découverte Alors un autre truc qui a changé évidemment C'est au niveau de la map De la map, en tout cas du hub central Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand Que la cité que vous aviez dans le premier Donc on est sur Canton City Et donc du coup Vous avez ici un petit exemple De ce que vous pouvez voir sur la map Donc on voit la map au sol qui est en grisé Qui est quand même assez vaste Avec encore des zones inexplorées Et vous avez des zones qui sont un petit peu plus On va dire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Qui sont un petit peu plus grises imposantes Pour dire ça comme ça Et bien ces zones là Ce sont les, on va dire 5 maisons un peu typiques Et un peu particulières Qu'il y aura dans ce jeu Puisque c'est là que vous allez pouvoir trouver Entre autres vos quêtes annexes On va dire quêtes annexes un peu plus importantes Que les quêtes annexes Que vous pourriez trouver par exemple ici Sur la map de base Donc ça c'est déjà une bonne chose C'est qu'on a une petite revisite En rapport à tout ça On va aller voir Voilà, on peut aller se téléporter Du coup ça va fort vite C'est plutôt agréable Donc la zone commerciale La zone de la Mecque La forêt de bambou Le quartier balnéaire de Tortues géniales Qui est pour les équiper Le multijoueur si je ne dis pas de bêtises La maison de Monsieur Satan Où là vous allez pouvoir en fait Recevoir des On va aller comme ça je vais vous montrer Vous allez pouvoir avoir des défis en fait Des défis impulsés Pour ne pas brancher mon casque Donc des défis En termes de baston Excusez-moi Le gars ne s'est pas branché son casque Donc des défis en termes de baston C'est à dire que Vous allez aller voir Monsieur Satan Il va vous dire par exemple Pour le premier Si tu veux devenir mon garde du corps Et gagner plein de zéni Tu vas devoir accomplir 5 quêtes Donc vous allez devoir vous trouver 5 quêtes à faire Et une fois que vous avez fait vos 5 quêtes Vous revenez vers lui Le deuxième Un des deux Un des deuxièmes défis Ou troisième défi Je ne sais plus C'était de faire un combo A 35 ou 45 coups je crois Quand vous réussissez C'est pareil Vous revenez Et là voilà Défi de Monsieur Satan Termine 6 quêtes N'importe lesquelles C'est à chaque fois Comme ça que vous allez récupérer Un petit peu de thunes Et donc quand vous venez Auprès de lui Si vous lui parlez Il va vous donner l'état D'avancement de votre quête A condition que ce soit un truc Evidemment Ce ne sont pas les combos En un match Puisque ça Il ne saura pas vous le dire Je suis à 0 quêtes sur 6 Et donc il faudra attendre Que j'ai ça Une fois que j'aurai fait les 6 quêtes Rassurez-vous Vous avez un petit rappel Qui se fait sur la carte Là où vous êtes Il y aura Non c'est indiqué Pardon En haut à droite Ce sera indiqué au haut de la droite Quand vous finissez la 6ème quête Il y a un événement Qui vous attend Chez Monsieur Satan Alors que vous savez que Les Les Greats Iron Man Sont là Et n'attendent que vous Pour aller Casser les gueules Donc ça fait partie aussi Des quêtes secondaires Je vais d'abord aller vous montrer Un petit peu La globalité De ce que vous faites Alors vous voyez C'est un avantage C'est d'avoir ces petits mondes Là comme ça A disposition C'est aussi un petit inconvénient Parce que évidemment Ça fait beaucoup de petits temps De chargements Qui peuvent vite devenir relous Voilà Ce sont des choses Qu'il faut savoir Ça fait Ça peut faire beaucoup De petits déplacements Parfois Surtout qu'il y a quelques quêtes Qui sont assez fedex En gros Oh j'aimerais bien avoir Une petite Potion De santé A ce moment là Vous en avez pas Et bien il faut aller jusqu'à Il faut vous re-téléporter Là par exemple Pouf Là où j'étais Puis prendre la zone de téléportation Aller à la zone commerciale Acheter votre potion de santé Reprendre la zone de téléportation Reprendre la petite zone Qui vous amène jusqu'ici Et à ce moment là Vous pouvez enfin arriver Là où vous étiez Aller donner votre truc Au personnage Et donc voilà Ça fait beaucoup de Petits déplacements A la con Beaucoup de petits temps De chargement Et c'est assez chiant Autre particularité aussi C'est que Ces 5 maisons On va dire Correspondent aux 5 races Qu'il y a dans le jeu Et donc Vous aurez des missions Qui sont valables Pour tout le monde Dans ces maisons Mais si vous faites partie De la race Par exemple Des Saiyans Comme mon personnage Vous aurez à la capsule corde Des missions supplémentaires Et des cadeaux supplémentaires Donc ça c'est un petit C'est un petit truc à savoir C'est à dire que S'il voulait faire absolument Toutes les piquettes De la feu Et bien Vous allez pouvoir Et donc du coup Voilà C'est pas mal D'avoir mis Ces missions secondaires Là comme ça Le seul regret Que j'ai encore une fois C'est ces petits temps De téléportation Ces petits temps De téléchargement Qui sont un peu Un petit peu relous Mais globalement Ça donne aussi Une belle variété Je sais pas si Je les sens Ça donne aussi Une belle variété Dans les missions secondaires Puisqu'on en a De plusieurs types différentes Qui vont rapporter Certaines choses Assez variées Donc ça c'est plutôt Sympa aussi D'ailleurs on va aller en faire Non je vais pas vous faire Celle là Parce que ça c'est Des choses que j'ai déjà montré Dans la découverte Et donc du coup Le chez-la-rame là Il est absolument dégueulasse D'accord Du coup c'est pas mal Parce que ça permet D'avoir des trucs Un peu moins redondants Que ce qu'on avait Dans le from exonoverse Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt pas mal De même que Encore une fois Je vous le redis Pour le solo Ça offre une belle relecture Et du coup ça met peut-être Même en avant Un peu plus Enfin de manière Un peu plus intelligente Du coup le Ça c'est le pire exemple Ici Vous arrivez sur le truc Et pour aller voir Boo Il faut encore Allez on se tape Un petit temps de chargement Juste là Ça donne Une petite relecture Assez sympathique Aux événements du 1 Et ça Du coup ça donne Un peu plus de consistance Au scénario du 1 Bizarrement Qui était pas Fait au village Mais bon Et donc ici Boo il faut juste Lui donner à bouffer Comme ça il va augmenter Les membres de sa famille Et donc une fois Qu'il y aura plus de membres De sa famille Etc Ça vous donnera Des avantages Bien entendu Oui non J'ai pris un à bouffer Allez Hop Merci Hop On y a un On va ça Les temps de chargement Justement parlons-en Alors ici Ils ont l'air assez courts Et c'est le cas Par contre Dans les temps de mission Il y a énormément De temps de chargement Parce que Petite cinématique Parce que Petit dialogue Parce que Si parce que là Et donc du coup Ça vous occasionne Des temps de chargement Il y a un truc Qui est bien relou Aussi dans les bastons C'est quand Il y a des lignes de dialogue Qui se passent Pendant que vous êtes En train de travailler Si vous allez trop vite Et bien Simplement Il y a un moment Vous ne pourrez plus Taper sur la personne Que vous avez tapé Il faudra attendre Que la ligne de dialogue Soit finie Et à ce moment-là Vous pourrez porter Le coup de grâce Donc Si vous trouvez un peu trop Ou bien ce que fait Pour aller faire la mission Ça vous jouera Des tours Apple Apple Je ne sais plus si Capsule moyenne Ah oui c'est ça Je ne suis pas incapable De tout Tu vois Et donc Et donc du coup Maintenant On peut rentrer dans le vaisseau de Freezer Mais je ne vais pas y aller Pour ne pas vivre On va aller faire des quêtes Hors ligne et en ligne Vous pouvez les faire en co-op Vous pouvez vous retaper Les boss aussi En co-op Donc ça c'est plutôt Plutôt cool Il y a aussi des personnages Comme ça Qui vont vous poser Des espèces de petites énigmes C'est simplement Pour vous déverrouiller Des petites Des petits emojis Donc ils vont vous dire Tu te rappelles Par exemple La position Qu'avait Qu'avait Sengoku Lorsqu'il a Abattu Freezer Ou genre de trucs Enfin il y a pas mal De petites choses comme ça Et si vous faites Si vous montrez le bon geste Et bien A ce moment là Vous aurez Le geste que la personne A à vous apprendre Dispo Il y a toujours des entraîneurs Un peu partout Là vous avez Nappa J'irai vous montrer tantôt Oustrovia Mcha On a vu tantôt Je suis passé à côté De Gohan Petit je crois Enfin voilà C'est toujours avec le même système Simplement il y a un degré d'amitié Qui va se renforcer En fonction par exemple Des habits Que vous portez En fonction des habits Que vous avez porté En fonction Aussi des Nombre de leçons Que vous avez pris Avec lui Et le maître Du coup Sera plus ou moins généreux Et viendra plus ou moins Vous aider Souvent Lorsque vous serez Donc dans vos quêtes Alors j'ai pas fait Beaucoup de quêtes Des quêtes en ligne On va aller voir Un petit peu ce qu'il y a Mais Qui knew Le Frey Reserves entre toi On va aller faire ça Et donc Voilà C'est pas mal Ça permet encore une fois D'apporter un peu plus De profondeur Et je crois que c'est ça Qu'ils ont voulu faire en premier C'est ce qui est déreproché aussi Par rapport au premier J'ai presque rien d'erreuré Du roster Non Il est appelé Voilà Les techniques J'en ai pas besoin On va prendre On va prendre Vegeta Parce qu'on a un bad boy Alors vous avez la liste aussi Des petites tenues Que vous aviez en bas Avec le L1 et le R1 Et donc on va voir Un petit peu Le gameplay Qui a été amélioré Je trouve Qui je vous l'avais déjà dit Dans la découverte de la démo Est plus logique qu'avant Qui s'enchaîne beaucoup mieux Qui est un petit peu Moins cheaté Puisque là Ah oui je sais pas Si vous allez le voir Du coup qu'il y a ma gueule Sur l'écran Je n'avais pas pensé à ça Bah tous les ennemis Vous allez avoir Justement Une barre d'endurance Vous allez avoir Comme ça Une barre d'endurance En fait Qui se trouve juste En dessous De la barre de qui Donc qui est toujours là Et la barre de qui C'est toujours La barre d'endurance De qui Ça vous voyez D'effacer beaucoup Cette barre d'endurance En fait Elle va gérer Un petit peu Vos attaques Et vos téléportations Et donc du coup Ça va permettre D'éviter d'avoir Ce qu'on a vu Le premier C'est à dire Le mec qui va enchaîner Ses combos habituels Après Après Je vais se casser les couilles Enfin Je vais juste faire Des téléportations Dans votre dos Et vous enchaînez Vous enchaînez Vous enchaînez Jusqu'à ce que Je ne le vois C'est pas mal Et donc du coup C'est pas mal D'avoir Ce système là Puisque Ça évite d'avoir Un truc un petit peu 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 Trop facile à gérer Donc ça c'est pas mal Au niveau du gameplay Il y a moins de place Des combos Donc il y a toujours Les trucs pré-programmés Que vous avez avec Voilà Vos attaques Si vous n'avez pas De plus Oh putain J'ai pas vu C'est sans doute Du truc Vous avez toujours Ces petites choses là Mais vous avez aussi La possibilité de varier Entre L'attaque morte Et l'attaque Fable Ce qui va vous permettre D'avoir des trucs Qui vont être un petit peu Visuellement En changeant On va rentrer Sur le dos là Hop Avec sa grosse Une petite nouveauté Qui est ajoutée Au niveau du visuel C'est les impacts au sol Puisque Ça il n'y avait pas Dans le temps de premier Ici c'est quelque chose Putain Il m'avait arrivé de ouf Ça peut vraiment ajouter Aussi ici Alors Ça reste Ça reste pas trop La folie non plus Il y a des impacts Qui disparaissent Au-dessus de Vraiment quelques secondes Les impacts Sur les murs Murs Il y en a beaucoup Il y en a quelques-uns Mais il y en a quand même Nettement moins Donc c'est un petit peu Dommage à ce niveau là Après Voilà Est-ce que c'est un truc Pejoratif pour le jeu Au moment C'est à dire Mais disons que Vous ne pouvez pas L'acheter Pour la route Voilà Il y en a qui Il me tapez par derrière Voilà On va encher Avec son niveau là Et donc voilà On a un gameplay Qui se tient un peu mieux La route Qui est un petit peu plus Logique on va dire Qui permet un peu mieux Un peu mieux se repérer Par rapport à ce qu'on fait On a un peu moins C'est l'impression De button smasher Qu'on avait dans le premier Même si Même si Même si Voilà Ça reste encore Très 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 Encore Assez bien d'actualité Il y a aussi Des super dash Qui sont assez pas mal C'est le fait De plonger comme ça Vers l'ennemi Et de pouvoir Enchaîner avec Des choses un peu Un peu Un peu sympa C'est des techniques Que vous allez apprendre Dans l'entraînement Donc pas d'inquiéter Si vous vous en sortez pas Ou si vous trouvez C'est un peu plus C'est normal C'est On va pas piquer Et donc il y a Il y a pas mal De petites utilités De gameplay Je trouve Qui ont t'ajoutées C'est facile De gagner Sur Xenoverse 2 A partir du moment Et on y reviendra Ça aussi Parce que c'est un art Peut-être un tronc par là A partir du moment Vous avez un niveau Pour le faire C'est super cool Par contre Avoir vraiment Un bon niveau De combat Par exemple Pour du BVP C'est déjà un autre débat C'est là aussi Vous allez être tranquille Si vous voulez quelque chose C'est aussi Il y a ça Que vous devez vous savoir Bienvenue C'est comme ça Vous allez le savoir C'est en vous battant Évidemment Je pense que c'est là Je n'ai pas Je n'ai pas de Pas de chose à dire Je dois vous avouer J'étais plutôt Agréablement surpris Moi qui avais trouvé Le gameplay un peu Un peu basique Un peu répétitif Un peu Ici je fais un peu Toujours la même chose Vous allez me dire Mais c'est un peu Un peu plus compliqué Néanmoins Un peu qui se tient Et qui est Easy to learn Art to master Donc ça c'est plutôt C'est plutôt ça Et je me suis quand même Bien fait toucher On va faire un petit Calfu d'énergie Ah on va changer D'environnement Par contre Non je vais continuer On répond à un positif Parce que j'ai envie De dire du positif Aujourd'hui Au niveau du positif Vous l'avez vu Vous avez Qui fout cela Il ne vienne pas avec nous Ça c'est le truc Je ne peux pas me battre Mais tu peux utiliser Mon key Ok Ne t'inquiète pas Je ne te décevra pas Il a Par contre Non Pas par contre Excusez moi Je m'embrouille complètement Je suis désolé Il est un peu tard Vous ne vous rendez pas compte Mais il est un peu tard Ce qui fait plaisir C'est les 60 TFPS Vous les voyez depuis Début du test J'imagine Même si vous les voyez En 30 TFPS Sur Youtube On peut se rendre Assez facilement Qu'on a Quelque chose D'assez fluide Qui s'enchaîne bien Qui est dynamique Même si ça manque Un petit peu D'effet grandiose Je trouve Pour au niveau des attaques On a quand même Quelque chose Qui est fluide Il n'y a pas de Pas de latence Il n'y a pas de Pas de baisse de frame rate Ça tient Les 60 Même quand c'est un peu Le gros bordel Et qu'il y a plein d'ennemis Comme on a eu ici Ça reste vraiment sympa Donc à ce niveau là C'est plutôt C'est plutôt un point positif Je vais dire Parce que Ils auraient très bien pu Faire un peu des paresseux A ce niveau là Et ils ne l'ont pas fait Là où ils ont fait des paresseux Par contre C'est au niveau du visuel global Où même si on est sur quelque chose De plutôt joli On va dire C'est pas non plus la faute Il n'y a plus l'excuse De la PS3 et de la 360 Donc normalement On aurait dû avoir Un peu distrairement nickel Et ça malheureusement C'est pas le cas On a un truc Qui parfois Est joli Mais parfois Qui est assez finin Et alors un truc Que je ne comprends pas Ça doit certainement Être un cache misère Mais on va vous dire C'est au niveau En fait C'est au niveau De ce petit voile Que vous avez pu voir Je vous ai peut-être Même demandé Si c'était pas ma capture En tout cas Il y a un espèce De petit voile dégueulasse Blanchade Grisade Qui s'installe Sur l'écran Et Voilà Un petit un de la Et vous voyez Puis il a disparu Je sais pas trop D'où ça vient Mais Ni à quoi sert ce truc Et à quoi ça sert Et pourquoi C'est certainement caché Une part technique Mais laquelle Je n'en sais rien C'est toujours présent C'est toujours C'est toujours un peu moche On sait pas trop Ce que ça fout là Mais c'est là Tout le jeu Et bon Il faut faire avec Il n'y a pas le choix Il n'y a pas tellement le choix Donc voilà Ça c'est un peu pour Les qualités Techniques Au niveau Au niveau Des Au niveau Des grosses On va dire Des faiblesses du jeu Moi Celle qui me fait Le plus criser C'est le level checking Qu'est-ce que c'est Le level checking Le level checking Le level checking En gros Il faut imaginer Que Les programmeurs Ont décidé Que par exemple Pour aller faire Le combat final Contre Freezer Pour que ce soit Normal On va dire Il faut que vous soyez Je sais pas J'invente niveau Entre 10 et 12 D'accord Entre 10 et 12 C'est normal Si vous êtes Entre 8 et 10 Le combat Sera Très difficile Et si vous êtes 12-14 Le combat est tranquille Et si vous êtes au dessus Bon bah là C'est les vacances Complètes Le problème de ça C'est que Si vous arrivez Et que vous suivez Un petit peu le jeu Et que vous êtes un peu bon Bah forcément Il y a des chances Que vous arriviez A passer Les étapes précédentes Assez facilement Ou avec un petit peu De skill Le problème c'est que Quand vous êtes vraiment Trop bas pour le niveau Il se passe un truc Qui est vraiment ridicule Vous arrivez Par exemple Je vais vous donner L'exemple Que tout le monde a vu Je vais plutôt prendre Les deux gros singes Un qui est au tout début Du jeu Et que la plupart des joueurs Ont au moins vu Les deux gros singes Donc il n'y a pas Vegeta qui se change En gorille Vous êtes accompagné Dans la dernière phase Avec Donc vous êtes contre Vegeta Avec Goku Gohan Et Krillin Donc vous êtes à 4 contre 1 Normalement avec ces gars là Ça doit bien se passer Si vous êtes en dessous Du level Qui était déterminé Par le jeu Ce combat Va se passer toujours A peu près de la même façon C'est à dire que Le singe Va vous péter la gueule A outrance Vos copains Vos copains vont se faire Défoncer en 2-2 Vos copains vont se faire Défoncer en 2-2 Et vous allez boucler Sur ce combat Il faut savoir Que avant ça Vous avez fait D'autres petites Parties de la quête Puisque vous savez Que les petites missions Scénarisées De la quête principale Sont un peu plus longues C'est en général 3-4 épreuves d'affilée Et pendant ces 3-4 épreuves D'affilée Bien entendu Vous prenez de l'XP Et donc vous prenez des points Vous faites le test Une fois Si à un moment Vous êtes en train De galérer sur un combat Et vous vous demandez Comment ça se fait Que je me fais enchaîner Et bien vous sortez De ce combat Vous retournez au nid du temps Vous attribuez Les points que vous avez gagné Pour les autres trucs Et vous rentrez dans ce combat Et là comme par magie Et j'ai fait le test Sur 3 combats différents Je vous assure Que là on n'est plus Dans le hasard Sur 3 combats différents Il s'est passé quoi J'ai réattribué mes points d'attribu Parfois c'était 3 points Le truc des singes C'était 3 points Donc c'est pas avec ça Que vous allez me dire Quand vous changez La donne complète Vous réattribuez ça Vous rentrez Et là il va se passer Un truc super classe C'est que le combat Ça va être de la branlette Complète Mais genre Les vacances absolues Donc vous allez arriver Et j'ai terminé ce combat En ayant juste Gohan qui s'était fait taper Krillin était En vie Donc je vais te dire Que si ça c'est pas un signe Que le combat était simple Je ne m'y connais plus Et j'ai perdu une capsule d'énergie Je ne sais pas ça sur moi Super merci Super gentil Krillin est en vie Donc c'est pour vous dire Que vous pensez Que c'était C'est un peu ce problème C'est que vous allez avoir Ça extrêmement souvent A partir du moment Où vous ne faites pas Ce que la plupart des joueurs De Xenoverse font maintenant C'est à dire Vous on va faire 150 quêtes secondaires J'exagère un petit peu C'est pour vous faire comprendre On va faire la blinde De quêtes secondaires Et puis on revient tranquillement Tapez l'histoire A l'aise forcément Puisque vous n'avez presque Plus de difficultés En face de vous C'est à dire que La place qui est laissée Pour le skill Elle est presque proche Du zéro à cause de ça Pourquoi ? Parce que si vous arrivez Même si vous essayez De vous battre Ça m'est arrivé par exemple Justement dans le combat Contre Freezer Le tout dernier combat Contre Freezer Je suis arrivé Sur la dernière partie De ce combat Je ne vous en dis pas plus Avec toute ma vie Complète Avec Qu'est-ce que j'avais encore d'autre Avec toute mon énergie Complète J'étais blindé Gavé J'ai une brasse Deux barres d'endurance Donc je pouvais faire Deux esquives C'était franchement tranquille Et je suis arrivé de dos Pour enchaîner Avec la dernière barre de vie De l'adversaire Je vous jure Ce n'est pas des conneries Je n'ai pas su Mettre une frappe Il n'y a pas une frappe Qui est passée Et je n'étais pas tout seul C'est le plus beau C'est qu'à ce moment là Le coéquipier Qui est censé vous aider S'en branle A 5000 à l'heure Quand vous êtes en train De vous faire taper Je n'ai pas su taper Une frappe Il a soit Tout bloqué Soit passé dans mon dos Soit il m'a enchaîné Défoncé la gueule Mais enchaîné Comme je ne m'étais jamais fait Enchaîné de tout le jeu Avant ça Donc on parle quand même De 7-8 heures avant ça Sur ce Dragon Ball Xenoverse 2 Sachant que c'est déjà La même merde dans le 1 Je pense que là Il y a quand même Un petit souci Voilà Et ça Ça c'est un truc Qui est Pas possible pour moi C'est un vrai 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 frein Parce que j'estime Que le développeur Il doit faire preuve Aussi D'un peu d'ouverture C'est à dire Admettre qu'il y a des mecs Qui vont s'en sortir Au skill Ou avec un objet Qu'ils ont bien utilisé Ou avec une attaque Qui a été bien placée Ou avec un bon timing Ou ce genre de choses Bref il doit admettre Que son IA De temps en temps Elle va se faire baiser Parce que le joueur Est plus malin Et ici le problème C'est que Vous allez tomber sur Encore une fois Ça dépend comment vous jouez Si vous essayez de la jouer Un peu réglo C'est à dire Que vous tombez Sur une quête secondaire Vous la faites Et puis quand vous voyez Un nouveau truc De quête principale Qui s'affiche Vous allez tester Vous allez la tester Et le développeur Il refuse ça Il refuse Il dit Non 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 Tu dois D'abord Aller te faire chier Te faire chier A faire des quêtes secondaires Donc c'est à dire Que la quête principale Ne se suffit pas Elle même Et ça c'est Vraiment Quelque chose Que je considère Vraiment comme Impardonnable Quand on développe Des jeux Parce que C'est quelque chose Qu'il ne peut pas Qu'est-ce qu'il me dit Liège Homme ou femme Tout le monde peut se rendre utile Voilà ce que tu as L'entend de niveau Merci merci Bien je vais vous montrer maintenant Forcément l'application L'écran de menu Qui est toujours le même Alors il faut savoir Que j'ai plus beaucoup de choses Parce que je revends tout Pour gratter des ennemis Donc même si on en a beaucoup On a toujours les médailles Les médailles Les médailles J'arrive pas à parler De TP Pour payer On peut payer de façon différente Donc toujours Pour modifier votre équipement Vous passez par ici Vous avez Vous avez plusieurs petites choses Que vous pouvez mettre La tenue de la bêta Ceux qui ont fait la bêta Vous avez une petite tenue Qui vous attend Si vous ne le saviez pas Voilà j'ai vendu La plaine de tenue Tout ce personnel est ici La super âme Les QQbang C'est à la capsule corps Que vous allez faire ça Ce sont des espèces De modifications sur pièce Que vous allez faire Je vais toujours changer Les couleurs aussi ici Les techniques sont aussi ici Donc ça se place exactement Comme avant Rien de spécial à ce niveau là On améliore toujours Ses attributs ici A vous de voir Comment vous voulez Axer votre personnage Vous pouvez toujours Attribuer des objets ici Il serait peut-être temps Que j'en remette Cap génération Allez c'est bon Et donc du coup C'est quelque chose Qui ne change pas Par rapport à ce que Ce que vous aviez fait Par le passé Donc vous ne serez De toute façon pas dépaysé En gros pour ceux Qui ont aimé Le Xenoverse 1 Vous allez forcément aimer Si du moins Le défaut que j'ai cité Qui est pour moi Le gros truc de ouf Avec cette espèce De petite paresse On va dire Globale sur le titre Mais voilà Ça va aller Il n'y a pas de soucis Avec ça Maintenant Je vous l'ai dit Moi j'aime faire J'ai passé sur Twitter Il y a des trucs Qui me font péter un pont Le deuxième truc Je ne vais vous en douter C'est encore là C'est les caméras Dans les endroits Exigus Le vaisseau de freezer Le combat contre justement Alligorie Ces exemples là Voilà Quand vous êtes collé A une montagne Par exemple Dans n'importe quel combat Ça ça arrive tout le temps Donc il y a un ennemi Qui va vous projeter Vous allez arriver près d'un mur Mais pas complètement Contre le mur Parce que la caméra A prévu que si vous êtes Projeté contre un mur Elle va vous faire rebondir Et vous faire repartir directement Donc ça c'est bien Mais par contre Quand vous arrêtez contre un mur La caméra se met derrière vous Je vais essayer de vous montrer Un peu ce que ça peut donner Mais ici On a besoin de bien prévoir Leur coup ici là dedans Mais en gros Vous êtes à peu près comme ça Voilà Ça se passe comme ça Vous êtes là Comme ça C'est un bordel du genre Et donc forcément Vous ne savez pas où est l'ennemi Vous ne savez pas parer Vous ne savez pas De faire votre petite déportation Dans son dos qui va bien Puisque vous ne savez pas Dans quelle direction vous êtes Et donc forcément Vous vous faites défoncer la gueule Et ça c'est vraiment Vraiment pas cool Donc les deux gros défauts Que je voulais voir Disparaître de Xenoverse Ils sont encore là Et moi c'est ça Qui me rend fou Par rapport à ce jeu Et je ne suis pas le seul A avoir mentionné ces défauts là Que ce soit dans le 1 Ou dans le 2 Et malheureusement Voir le fait Que ça n'a pas été corrigé Ça fait vraiment Vraiment chier Vraiment chier C'est vraiment très casse couille Et j'aurais aimé Que ce Qu'il n'y ait pas ce genre de Qu'il n'y ait pas ce genre de problème Et qu'on puisse Jouer à un bon Dragon Ball Parce que Je vous dis Le reste C'est bien travaillé C'est bien pensé Il y a des bonnes choses Il y a une bonne relecture du scénar Etc Mais nom de jeu Putain de bordel de merde C'était quand même pas compliqué De faire une correction A ce niveau là Les caméras Je ne dis pas Je peux comprendre Que ça peut rester problématique Mais alors ce level checking Il faut vraiment arrêter Avec ça Ça rend fou Ça rend vraiment fou Voilà je pense que Je n'ai rien oublié Pour le test de Dragon Ball Xenoverse 2 Si c'est le cas Bien écoutez L'espace commentaire est là Vous pouvez le remplir d'insultes Etc Si ce n'est pas le cas Donnez moi votre avis Sur le jeu Dites moi un petit peu Vos points positifs Vos points négatifs Par exemple Dites moi Quel est votre entraîneur préféré Même si on sait tous Que c'est Vegeta Pour tout le monde Et puis N'hésitez pas à mettre Un petit pouce Si la vidéo vous a plu Pourquoi pas vous abonner Puisque vous Moi lui et surtout On est tous défaissants Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne nuit Une bonne soirée Et à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti